Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de La vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène à la rencontre des catholiques du diocèse de Pontoise, dans le Val d'Oise, un département dynamique et d'une certaine manière aussi à vocation internationale, on va en parler, dynamique, car c'est une population, l'une des plus jeunes de France, qui bénéficie d'une forte croissance, notamment sur le long terme, aussi de l'emploi salarié, avec Sergie comme ville étudiante aussi de premier plan. Une grande diversité des contrastes entre le rural et l'urbain. Un département marqué aussi par la présence de l'aéroport, important, et un diocèse de Pontoise qui est un diocèse assez jeune, puisqu'il a été érigé en 1966. C'est un diocèse très peuplé, avec 1,3 million d'habitants. Alors l'église catholique est organisée en 52 paroisses et groupements de paroisses. On compte 26 communautés religieuses ou sociétés de vie apostolique, et pas moins de 29 établissements scolaires au sein de l'enseignement catholique. Alors le diocèse de Pontoise, c'est 114 prêtres en activité, 26 diacres permanents en activité, et 5 séminaristes qui sont actuellement en formation pour le diocèse de Pontoise. Pour nous en parler, nous sommes ravis d'accueillir Mgr Stanislas Lallan. Mgr, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évêque de Pontoise depuis 2013, après avoir été évêque de Coutance et Avrange de 2007 à 2013. Alors actuellement au niveau national, vous êtes membre du Conseil pour les Affaires économiques, sociales et juridiques. Vous êtes président de la Fondation nationale pour le clergé, et au sein de l'Église universelle, vous êtes membre du Dicaster pour la communication. Quelques jalons, hein, sur votre... Vous savez, vos informations sont bonnes. Elles sont bonnes, bon. Vous me direz si les suivantes leçons aussi. Sur votre parcours, notamment en personnel. Alors vous êtes né en 1948, à Metz, en Moselle. Vous avez fait votre formation de prêtre, d'abord au sein du grand séminaire de Versailles, puis au séminaire des Carmes, avec notamment des cours à l'Institut catholique de Paris et la Sorbonne et à l'Université de Tübingen, en Allemagne, où vous aurez comme professeur un certain Joseph Ratzinger, donc futur pape Benoît XVI. Alors vous avez été ordonné prêtre en 1975 pour le diocèse de Versailles, responsable des aumôneries, curé de paroisse, et à la suite des JMJ de Paris en 1997, où vous avez été directeur de la salle de presse, vous serez chargé de la communication dans votre diocèse. Et puis au niveau de la conférence des évêques, notamment, et c'est à ce moment-là que votre nom et votre visage, d'ailleurs, va devenir familier du grand public, puisque pendant huit ans, vous serez tour à tour, porte-parole des évêques, secrétaire général de la CEF, et vous serez nommé et ordonné évêque de Coutances et Avranches en 2007, avant, en 2013, donc, d'être nommé évêque de Pontoise, fonction, donc, que vous écassez aujourd'hui. Alors, il y a quelques mois, Mgr Lallane, vous avez publié un livre en octobre 2020 qui s'intitule « Vivre et espérer », publié aux éditions Salvatore, où vous revenez sur le premier confinement. Alors, j'avais deux questions. La première, c'est finalement la raison de ce livre. Est-ce que ça a été pour vous un besoin, j'allais dire, personnel, d'essayer de coucher sur l'écrit des réflexions qui étaient nées dans ce chaos, un peu, dans cette période compliquée ? – Oui, il m'a semblé important de faire une… Je ne sais pas comment c'est venu cette idée, vous savez, je pense que ça vient comme ça, puis peut-être que l'Esprit-Saint, il parle à travers nos idées. Et je trouvais que c'était important de faire une sorte de relecture spirituelle de cette période de pandémie qui a été très marquante pour l'ensemble de la France, l'ensemble du monde, particulièrement le Val d'Oise, où on a eu plusieurs prêtres qui sont décédés, dont un curé de 63 ans, un curé de Mani. Et je me suis dit, faisons une relecture, parce qu'il s'est passé des choses très, très difficiles, et puis aussi des choses magnifiques, on en reparlera dans le cours de l'émission. Et quand j'ai donné le livre à l'éditeur, et puis il est paru en octobre, je me suis dit, mais est-ce que ce livre, est-ce qu'il n'arrive pas trop après coup ? Et puis avec la deuxième pandémie, la troisième, je trouve qu'il est d'actualité. Et ces deux mots, ces deux verbes, vivre et espérer, je crois qu'ils sont essentiels aujourd'hui. Il ne faut pas se cacher la réalité, on vit des choses extrêmement difficiles, mais je crois que le cœur de la foi des chrétiens, c'est de vivre cette espérance, qui n'est pas seulement un espoir, qu'un demain sera meilleur qu'aujourd'hui, ce qu'on espère quand même aussi, mais cette espérance, elle est fondée sur le fait que sur la résurrection du Christ, la vie est plus forte que la mort, et je crois qu'on a vécu des expériences extrêmement difficiles, radicales. Eh bien, peut-être que c'est... On n'est pas... On est fait du même bois que les autres, chrétiens ou pas chrétiens, mais je crois que comme chrétiens, on a une bonne nouvelle à annoncer. J'ai été étonné par les réactions de ce petit livre, qui fait une centaine de pages, tout simple, que ça rejoint l'expérience de personnes, croyantes ou non croyantes, qui m'ont écrit des mails ou des lettres pour me dire comment ce livre a raisonné, et qui ont fait... C'était l'occasion qu'ils fassent ou qu'elles fassent une relecture de leur propre itinéraire. Ça, je trouve ça... Je me dis, l'Esprit Saint, il travaille, il travaille, il est à l'œuvre. Les gens attendent, attendaient une parole d'Église en cette période-là, je veux dire, y compris la société au sens le plus large possible ? Je crois que, de fait, avec la peur de la mort, la maladie des proches, aucune famille n'a été épargnée, on connaît quelqu'un qui a souffert ou qui en est sorti ou qui a eu des périodes très, très longues d'hôpital ou des décès, ça a obligé, entre guillemets, obligé, bien sûr, à se poser des questions fondamentales. On vit souvent un peu à la surface, on vit très, très vite, peut-être spécialement dans les zones urbaines, enfin, un événement... Enfin, on passe très, très vite, quoi. Et je trouve que là, le fait qu'on soit obligé de se poser, parce qu'on était confiné, on ne pouvait pas sortir, on s'est créé beaucoup de solitude, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse. Et en même temps, ça a obligé à se poser des questions radicales du sens de la vie, du sens de la mort, du sens de l'amour, du sens de la souffrance. Et je crois que c'est... À travers l'épreuve, le Seigneur nous parle. Il ne les suscite pas. Quelle image... Mais à travers ces épreuves, Dieu nous parle. Alors, j'ai essayé d'en faire une lecture personnelle, invitant peut-être d'autres à faire aussi leur propre lecture. Alors, Monseigneur Lalland, ce contexte, il a obligé, évidemment, l'Église et votre diocèse à s'adapter pour poursuivre une activité pastorale. Alors, en particulier, le pèlerinage de Lourdes, qui normalement était prévu au mois de mai, si je ne m'abuse, comme l'an dernier, il a dû être annulé une nouvelle fois. Ça fait deux pèlerinages... Même au mois d'avril, oui. Alors, grande déception pour les malades, évidemment, grande déception aussi pour les hospitaliers, et deux fois, coup sur coup. Donc, du coup, le diocèse a lancé une initiative baptisée Lourdes, viens chez vous, pour que les fidèles puissent malgré tout vivre ce pèlerinage en communion avec ce sanctuaire, grâce à l'engagement des hospitaliers à la distribution de carnets de prière, notamment, et aussi à la célébration de plusieurs messes dans le diocèse, notamment à Sarcelles. Je vous propose de le découvrir avec ce reportage d'Ophélie Maria. Cet après-midi, Irène va chercher Liliane chez elle, à l'EHPAD, pour l'emmener à la messe. C'est une personne où c'est la seule sortie qu'elle a dans l'année, en fait. La semaine où on partait en pèlerinage à Lourdes, étant donné que ça fait deux ans que le pèlerinage a été annulé, voilà, ça sera une des premières fois qu'elle va sortir à l'extérieur. Liliane attend avec impatience cette sortie à l'église. Elle a emmené avec elle son eau de Lourdes, distribuée par les hospitaliers avec un livret de prière pour vivre Lourdes malgré la privation de pèlerinage cette année. C'est la petite bouteille que j'ai eue. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'ai de l'eau. Habituellement, ce sont 250 hospitaliers pour 76 pèlerins malades qui partent à Lourdes chaque année dans le diocèse. Accompagner ces personnes malades jusqu'à la grotte touche beaucoup Irène. Elle tenait à venir à cette messe avec elle. Tu veux te mettre à gauche ou à droite ? Par là. Par là ? Ce qui m'a donné envie de continuer et de m'engager, c'était voir la foi des personnes malades. Il met une espérance si grande dans cette grotte que j'étais impressionnée par leur foi. Je viendrai te voir, je ne t'oublie pas, je te l'ai promis. D'accord ? T'inquiète, t'inquiète Julien. Non, non, on ne te met pas à pleurer. C'est une belle journée aujourd'hui. Christiane est responsable de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Elle a voulu rester proche des malades malgré l'annulation du pèlerinage. Le projet de l'hospitalité est également de pouvoir nous faire proche de nos pèlerins et de nos hospitaliers tout au long de l'année et pas uniquement à Lourdes parce qu'on est hospitaliers 365 jours dans l'année. La messe présidée par l'évêque commence. L'année prochaine, on sera tous à Lourdes. C'est clair. Vous êtes d'accord ? Oui, oui, oui. On a pu vivre à Lourdes cette année. C'est un grand moment de grâce et merci au Seigneur. Le service des pèlerinages du diocèse imagine déjà d'autres initiatives pour répondre aux demandes des pèlerins. Ça permet peut-être à des personnes, des paroissiens qui sont venus prier avec nous aujourd'hui et les autres jours de découvrir Lourdes, de voir qu'il y a quelque chose de beau et de dynamique qui se passe. Voilà. Et puis, on va du coup peut-être continuer à redévelopper des pèlerinages moins loin, locaux qui vont permettre à des gens qui n'auraient peut-être pas les finances ou qui ne peuvent pas sortir plusieurs jours de pouvoir avoir cette expérience si particulière au pied de Marie qui nous conduit vers son fils. Les hospitaliers et les personnes qu'ils accompagnent continuent de prier pour retourner à Lourdes. Ils espèrent tous se retrouver à la grotte au mois de mai 2022. Alors, Mgr Lallane, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, qu'il y ait de nouveau un pèlerinage vraiment à Lourdes. Cela étant, on était presque à Lourdes, on était quand même dans cette ambiance en tout cas de pèlerinage. C'est vrai. Et d'une certaine manière, est-ce que pour votre diocèse, cette contrainte évidemment qui est difficile à supporter, n'oblige pas à revoir les choses pour les faire de manière plus simple, plus proche finalement ? C'est tout à fait ça. Pour des pèlerins, en particulier les pèlerins malades, pour un certain nombre que j'ai vus, on a eu quatre célébrations, puis j'ai été rencontrer des personnes malades dans différents lieux durant la semaine. J'étais en pèlerinage dans le Val-d'Oise. Souvent pour eux, c'est la seule sortie. Et puis en même temps, on vit quelque chose d'extraordinaire. Il y a une vie fraternelle, il n'y a plus d'étiquette, les baptisés qui se retrouvent, qui prient, qui marchent, qui réfléchissent. C'est le miracle de Lourdes. On a voulu le vivre là de manière très simple finalement et je crois que ça apporte beaucoup de fruits. Donc c'est vrai qu'en permanence, on est obligé d'annuler des célébrations, on est obligé d'annuler des pèlerinages. On est parti avec 50 étudiants au mois de juillet en Terre Sainte. C'est la deuxième fois, c'est obligé d'annuler. Mais je crois qu'on est obligé comme chrétiens, les pasteurs, enfin les prêtres, mais aussi les responsables laïcs, à avoir de l'imagination et de l'audace pour penser une pastorale autrement. Et peut-être avec, comme l'a dit Frédéric Leclerc, la directrice des pèlerinages, des propositions beaucoup plus simples et locales. Et donc ça nous oblige à une inventivité pédagogique, spirituelle, pour qu'on ne dise pas on annule et donc on ne fait rien, on va attendre l'année prochaine. Et ça, je crois que c'est très important. Et finalement, quand je regarde le nombre de pèlerins qui sont venus aux différentes célébrations dans la semaine, il y en a plus que ceux qui seraient partis à Lourdes. Donc il y a quelque chose de très très beau qui s'est vécu là. Vous savez, les pèlerinages, c'est quand même extrêmement important, aussi bien pour les jeunes. On voit bien, on n'a pas pu vivre le frate. Des grands événements où il y a tous les ingrédients de la vie chrétienne. Il y a l'amitié, la fraternité, c'est un peu fatigant, on sort de ses repères habituels, familiaux, etc. On plonge dans la parole de Dieu, on prie ensemble, il y a des temps d'enseignement. Si on cristallise en quelques jours, une expérience spirituelle qui est une expérience ecclésiale forte. Donc il faut trouver d'autres moyens de vivre cela et je pense que ce que nous avons vécu à Sarcelles, Pontoise, Aubonne et Viarme, ça va nous indiquer peut-être des voies pour l'avenir. Alors cette initiative qu'on a montrée en reportage rejoint aussi un des thèmes de votre dernière exhortation apostolique intitulée « Saisi par la charité ». Alors c'est un document de mise en œuvre de votre lettre pastorale. Dans ce document, vous dites notamment « Ce que nous vivons en ce moment nous presse à replacer la charité au corps de notre vie personnelle et ecclésiale ». Alors notamment votre diocèse qui était en pleine réflexion de nouvelles orientations pastorales, qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'il y a des points qui du coup passent au premier plan ? D'abord, cette année que nous avons de vivre, c'est une période où on perçoit notre fragilité humaine, personnelle et collective. On se croyait peut-être tout puissant, mais voilà, une très grande fragilité. Puis en même temps, je découvre, redécouvre plutôt, la beauté de l'humanité, le nombre de gestes de solidarité, de voisinage qui ont été vécus. Et je me suis dit mais il ne faut pas que ça se perde après. Parce que c'est peut-être l'épreuve qui vient nous signifier que la charité, d'ailleurs la charité c'est l'identité même de Dieu, c'est le cœur de Dieu, Dieu est amour, comment cette charité qui se vit de manière très très simple dans la vie tout à fait ordinaire au jour le jour, comment elle va pouvoir se vivre demain ? C'est vrai pour nous pasteurs, peut-être, pasteurs, prêtres et évêques, peut-être que nos emplois du temps, on est peut-être obligés de les regarder de notre manière. Où sont nos priorités ? Pour la vie des paroisses, la vie des communautés chrétiennes, comment les plus pauvres vont avoir aussi leur place ? C'est aussi les pauvres qui nous évangélisent. Comment la prière est aussi un acte de charité ? Donc, finalement, redécouvrir à travers les épreuves que nous vivons que la charité, on ne peut pas séparer l'amour de Dieu, on ne peut pas séparer la prière, de la relation aux frères et en particulier de celui qui est le plus fragile. Parce que, finalement, ce qui qualifie, entre guillemets, la vie évangélique d'une communauté chrétienne, c'est l'attention aux pauvres. Eh bien, je pense que, saisie par la charité du Christ, je crois que c'est un beau programme. Et je vois l'inventivité. Dans beaucoup de paroisses, par exemple, ont été lancées l'initiative du panier du frère. Voilà. Des tables ouvertes. Actuellement, des tables ouvertes, il faut attendre un peu. Le panier du frère, expliquez-nous, c'est quoi ? Le panier du frère, c'est-à-dire que ce sont des paroissiens qui viennent mettre à l'église, devant l'autorité, à l'entrée, des vivres non périssables et puis viennent se servir ceux qui le désirent. Et ça, ça fonctionne. Parce qu'on est dans un diocèse où il y a beaucoup de contrastes sociaux, économiques, mais on a des zones de très, très grande précarité, de très, très grande pauvreté. Et là, je crois que le panier du frère, c'est modeste, mais ça dit quelque chose de la manière de vivre en frère et de s'aimer les uns les autres à travers des actes de solidarité absolument tout simples. Finalement, je le dis souvent quand je suis en visite pastorale, on est appelé à vivre l'extraordinaire de Dieu dans l'ordinaire. et Dieu fait de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Alors, il nous faut des yeux pour ça et le fait que nous soyons masqués, moi, depuis un certain nombre de mois, je me dis, mais finalement, les regards se sont intensifiés. Moi, je regarde beaucoup plus, je vous regarde plus, vous n'êtes pas masqués parce qu'on est à distance réglementaire, mais il y a une intensification des regards et peut-être que nous sommes appelés à regarder les autres, saisis par la charité, c'est regarder les autres avec le même regard que celui du Christ. Donc, des événements qui nous obligent à une conversion intérieure qui n'est pas évidente, ça demande de l'effort, ça demande de la ténacité, ça demande de la fidélité, ça demande de s'effacer, mais je crois que là, il y a, le Seigneur nous indique une piste pour vivre en communauté. Alors, c'est peut-être plus matériel ce que je vais vous demander, mais la crise sanitaire, elle pèse aussi sur l'équilibre budgétaire de l'Église, notamment de tous les diocèses en particulier et des paroisses. Qu'est-ce qu'il en est sur votre diocèse ? Est-ce qu'il y a des paroisses qui ont plus souffert que d'autres ? Est-ce que vous avez mis en place un système pour rééquilibrer tout cela ? Alors, il y a une solidarité entre les paroisses, c'est clair, c'est le rôle des instances diocésaines. C'est contrasté, ce que je vais vous dire, c'est qu'en même temps, il y a eu un très gros effort parce que les chrétiens, ils sont généreux. Il faut quand même dire ça. Et nous avons augmenté sensiblement le denier de l'Église qui participe au traitement des prêtres, des laïcs qui sont en mission. En même temps, le casuel, les quêtes, tout ça, ça a énormément baissé. Alors, c'est une situation qui est de fait difficile, il nous faut là aussi beaucoup d'imagination, mais les chrétiens sont généreux, même si actuellement les comptes ne sont pas équilibrés. Mais j'aime bien dire que s'il nous manque des fonds, ce n'est pas parce qu'il faut simplement rééquilibrer le budget, c'est parce que nous avons de beaux projets missionnaires. Il y a un certain nombre de propositions. Vous avez vu les images de Sarcelles. Sarcelles, c'est quand même une ville assez étonnante. 60 000, 70 000 habitants avec une communauté chrétienne très importante, mais aussi nos frères et sœurs juifs, les musulmans. dans cette ville de Sarcelles, dans cette communauté de Sarcelles, on voudrait mettre en place quelque chose pour les jeunes. Vous avez dit tout à l'heure que le département est un des plus jeunes, c'est même le plus jeune de France, de l'Hexagone, bien sûr, pas des départements d'outre-mer. Nous voulions avoir une proposition pour les jeunes, une sorte de patronage. Il faut acheter un terrain, et donc, on a des projets et pour l'instant, il nous manque les finances pour les projets. Je crois que c'est bien plus dynamique de dire il nous manque des fonds, de l'argent, parce qu'on a de beaux projets missionnaires. Alors, Mgr Alain, un événement plutôt heureux à venir pour votre diocèse dans quelques semaines, c'est l'ordination sacerdotale le 27 juin prochain d'Étienne Matraud. Il a 29 ans, il a donc été ordonné diacre l'an dernier en vue du sacerdoce et donc, pour nous, il revient sur ces sept derniers mois qu'il a vécu en tant que diacre inséré dans une paroisse, c'est celle de la paroisse de Sergie. Du jeudi au lundi, il est donc dans la paroisse et le reste du temps au séminaire, on écoute son témoignage recueilli par Ophélie Marien. Je suis en paroisse tous les week-ends depuis le début de mon séminaire, donc j'ai connu différentes paroisses du diocèse, mais c'est vrai qu'être diacre, ça change beaucoup parce qu'on célèbre des sacrements, j'ai pu baptiser un certain nombre d'enfants, j'ai aussi célébré des enterrements, j'ai aussi une belle mission dans cette paroisse auprès des catéchumènes, on a beaucoup de catéchumènes adultes et de catéchumènes jeunes aussi, j'ai l'occasion comme diacre de prêcher et donc de transmettre ce trésor qui s'actualise dans la vie des gens, nous pouvons vivre de l'amour de Dieu chaque jour et c'est ce que je peux transmettre, ce que j'essaye de transmettre dans les prédications. On a une merveilleuse nouvelle, depuis 2000 ans, nous savons que le Seigneur nous a sauvés et que nous sommes vivants auprès de Lui grâce à Lui et donc il n'y a pas de plus grande joie et simplement comme diacre et demain comme prêtre, je dois annoncer cela, c'est ma seule mission, en fait, il n'y en a pas de plus belle je trouve. Pas de plus belle mission et peut-être pour un évêque, c'est aussi réconfortant de voir des jeunes qui sont... Je le retrouve bien avec ce que dit Étienne Matraud qui dit que je vais avoir la joie d'ordonner à la fin du mois de juin. C'est vrai que d'être passionné par l'annonce de la parole de Dieu mais ça remplit complètement la vie d'un prêtre et la vie d'un évêque même si la vie n'est pas facile tous les jours mais c'est vrai aussi de nos contemporains mais là, d'être témoins un peu comme dit le Saint-Paul dans les vases d'argile on a aussi nos failles on a aussi nos blessures on a aussi nos fragilités mais d'être porteur de cette nouvelle qui est bouleversante que la vie est plus forte que la mort que la vie a un sens que ça vaut le coup de donner sa vie pour le Christ et pour les autres moi je trouve ça magnifique alors que ce soit Étienne qui le dit qui n'a pas encore 30 ans ou que ça soit un évêque de mon âge ben voilà quel que soit l'âge qu'on a quelle que soit la mission qu'on a ben on est on est on est habité par la parole quoi et ça ça remplit la quelles que soient les fatigues du chemin moi je trouve ça magnifique formidable alors Mgr Nalan on arrive à la fin de cette émission dans la dernière séquence en tout cas une séquence où les fidèles peuvent vous poser des questions c'est la séquence qu'on appelle les questions de terrain une première question qui vous est posée par Fritz de Souza j'ai deux enfants un garçon et une fille qui sont servants de messe or j'ai remarqué et des amis qui ont pu venir assister à nos messes et des paroissiens d'autres d'autres paroisses ont pu remarquer en fait que mon garçon était sur l'hôtel et généralement les filles sont sur le côté donc quelle est la position de l'église par rapport à ça voilà je vous remercie alors d'abord les garçons ne sont pas sur l'hôtel ils sont près de l'hôtel un petit clin d'œil et cet homme disait que dans d'autres paroisses ça se passe différemment donc c'est variable suivant les paroisses c'est chaque curé qui décide en fonction de sa communauté de l'histoire de sa communauté il n'y a pas de consigne au plan de la conférence des évêques moi je n'en ai pas donné mais c'est vrai que je préside souvent des célébrations où il y a des garçons et des filles qui sont servants d'hôtel ou qui sont servants d'assemblée en même temps quelquefois on me dit mais le fait que les filles ne soient pas autour de l'hôtel mais aussi de proclamer la parole c'est quand même quelque chose de très très beau et ça quel que soit son sexe c'est parce qu'au titre du baptême qu'on est là comme serviteur de l'assemblée et d'une manière ou d'une autre et bien on peut avoir cette mission mais il n'y a pas de consigne il n'y a pas d'interdit pour les filles voilà une deuxième question qui vous est posée par Alexandre Ngueta étant donné que cette responsabilité que vous avez est très grande je me demande comment vous faites pour assurer tous les rendez-vous que vous avez ça peut me donner le courage la force pour agir de la sorte on ne sait jamais dans la vie merci Monseigneur quelques fois je me demande aussi il y a des rendez-vous qu'on rate mais c'est vrai que dans la mission d'évêque mais de prêtre aussi d'un curé de paroisse on passe son temps à rencontrer des personnes mais je trouve que même si à la fin d'une journée on peut être fatigué quelquefois éreinté et bien moi je trouve que toutes ces rencontres c'est des rencontres qui m'enrichissent et qui nourrissent ma prière on est là pour écouter d'abord écouter profondément personne avec son chemin de décrypter ce chemin avec elle de l'encourager de faire preuve de compassion c'est le cœur de la mission de l'évêque et du prêtre de soutenir les communautés chrétiennes mais de soutenir chacun alors quelquefois c'est vrai que la fatigue peut vous habiter mais ça c'est moi souvent je me dis mais j'ai évoqué tout à l'heure c'est de regarder les personnes finalement quel que soit leur itinéraire il y a souvent des histoires blessées il y a souvent des gens qui n'en peuvent plus de regarder avec le regard du Christ et ça je crois que ça peut ça peut nourrir aussi enfin ça nourrit moi ma prière ma prière du soir elle est nourrie de toutes ces personnes rencontrées de toutes ces confidences que j'ai pu recevoir alors c'est des rendez-vous dans les parois c'est des rendez-vous à l'évêché c'est aussi des courriers je suis frappé par les courriers des catéchumènes des adultes qui se préparent au baptême qui se préparent à la confirmation actuellement je réponds à toutes ces centaines d'adultes qui se préparent à la confirmation qui vous livrent des confidences c'est aussi des rendez-vous épistolaires magnifiques et je trouve que c'est bien aussi le cœur de ma mission alors je dis à ce monsieur que je connais peut-être pas de nom mais de visage je vais lui dire que voilà je l'encourage aussi à entrer en conversation avec ceux et il ne pourra que rendre grâce de ce qu'il reçoit Merci beaucoup Mgr Stanislas Hanan d'avoir répondu à nos questions et à celles aussi des fidèles de votre diocèse merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission si vous voulez en savoir plus sur l'actualité du diocèse de Pontoise vous pouvez aller sur le site internet du diocèse qui s'affiche en bas de votre écran vous pouvez aussi évidemment revoir cette émission sur le site kto.tv.com merci pour votre fidélité à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada